Mon premier séjour à Chengdu a été fantastique pour moi, comme peuvent l'être certains voyages, des premiers voyages, la vie a une saveur différente à l'autre bout du monde. Dans le cadre des politiques culturelles des minorités en Chine, les nashis sont mis en lumière, notamment parce qu'ils sont dotés d'une écriture pictographique. C'était un moyen mnémotechnique pour les spécialistes rituels, qui s'appellent les donbas, pour réciter ensuite les textes rituels des cérémonies. Aujourd'hui, ces nashis sont 300 000 personnes, un peu plus de 300 000 personnes, réparties entre le Yunnan et le sud du Sichuan. Catherine Capdeville m'avait orientée vers les nashis, et vers un phénomène assez particulier de suicide par amour qui avait touché la population nashie en masse à partir du 18e siècle, jusqu'à arriver au pouvoir des communistes. Et donc j'ai consacré mon premier mémoire de master au suicide par amour chez les nashis. Dans le cadre de ma thèse, je suis partie sur le terrain, je suis allée dans un petit village au nord de Li-Tiang. Chacun n'a pas sa propre manière de dire les choses, mais les manuscrits les aident à se souvenir de chaque étape. La nature est énormément représentée. Les nashis ont un lien très important avec la nature, avec la montagne, avec les animaux. J'étais partie pour travailler peut-être plus sur les rites, et puis en arrivant sur place, j'ai observé que la population se rassemblait par groupe, et on me les a désignées comme des lignages différents qui ont contribué progressivement à fonder le village tel qu'il est aujourd'hui. Et donc je me suis dit que ça, c'était un aspect également très intéressant de ce village, et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'étude de l'apparenté. Je me suis intéressée à tout ce que la Bulac pouvait avoir sur les nashis. Si je devais choisir un ouvrage important pour moi de la Bulac, ce serait « Nashi and Mosso Ethnography » de Michael Lepitz et Elisabeth Sue, qui recensent un ensemble d'articles sur des concepts très importants. C'est un ouvrage qui est magnifique, et c'est une mine d'or. J'ai toujours évolué seule en tant que chercheuse. J'ai vécu chez l'habitant, à vivre avec eux, à manger avec eux, à aider, à observer, mais aussi à participer. Au tout début de ma thèse, j'avais des questionnaires, je prenais des rendez-vous pour aller voir les uns les autres, puis en fait j'ai reçu aucune information de cette manière-là. Et donc c'est qu'au bout de mois et de mois, à vivre avec eux, à nouer des liens d'amitié, qu'au détour d'une conversation, on me parlait de telle ou telle chose qui m'intéressait depuis le tout début, mais que je n'avais pas réussi à apprendre de cette manière en fait. Assez rapidement quand même sur mon terrain, au bout de quelques semaines, un ou deux mois, j'ai laissé les informations venir. Au fur et à mesure de rites, ou des activités agricoles, ou de réunions, le soir autour du feu, j'essaie les choses se faire, et puis j'oriente un petit peu les questions aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada